Saskia de Ville. Bonjour Roselyne Bachelot, vous êtes aussi avec nous ce matin. Saskia de Ville. Eh oui, bonjour Saskia. Malraux disait, les terres sont de sable où s'efface le pas des vainqueurs. En ces temps où chacun est à la recherche de son quart d'heure de célébrité, promis par Andy Warhol, le destin du compositeur Félicien David est à méditer, destin médiatique en tout cas. Les Avignonnais amateurs de lyrique qui se rendent à l'opéra de leur ville empruntent peut-être la rue Félicien David, ignorant que celui-ci fut une véritable star, encensée par Berlioz, à qui il succéda d'ailleurs à l'Institut et qui avait déclaré, après l'audition en 1844 de son note symphonie Le Désert, si nous savions honorer l'intelligence et le génie, si ce panthéon existait à Paris, nous l'aurions vu illuminer jusqu'aux fêtes, car un grand compositeur vient d'apparaître et un chef-d'œuvre vient d'être dévoilé. Rien que ça. David collectionna les honneurs et beaucoup de ses œuvres furent d'immenses succès tels Lalarouk ou Herculanum, son opéra le plus important. Ces obsèques furent même à l'origine d'une crise politique. En effet, ce Saint-Simonien anticlérical avait voulu une cérémonie civile et le capitaine chargé de rendre les honneurs militaires, comme cela se faisait à l'époque pour les officiers de la Légion d'honneur, s'y refusa. La polémique enfla, entraîna la démission du cabinet du fort, que personne ne se souvienne du sueur du fort passe encore, mais comment expliquer la disparition quasi totale de notre mémoire collective, d'une œuvre aussi belle qu'Herculanum, qui au milieu du XIXe siècle, fut parmi les quinze œuvres les plus jouées de l'Opéra de Paris entre Don Giovanni et Hamlet. Nous avions eu le plaisir de découvrir en mars 2013, à l'Opéra Royal de Versailles, sous la direction d'Hervé Niquet, cet opéra, avec une distribution de luxe, Véronique Jans, Edgar Asmonvidas, Nicolas Courjal ainsi que Karine Dehaix. Hélas, celle-ci frappée d'Aphonie, teint avec courage à assurer le rôle de la tentatrice païenne d'Olympia au prix de Coupes dommageables. Rien de tout cela dans le magnifique enregistrement, sous l'égide du Palazzo Brouzan, tout à sa mission de faire découvrir les trésors oubliés de l'Opéra français du XIXe siècle. Hervé Niquet y est impérial, faisant magnifiquement ressortir les beautés de l'œuvre à la tête du Bruxelles Philharmonique et du chœur de la radio flamande, avec la même distribution mais avec une Karine Dehaix en pleine forme. Dans ces temps d'auto-flagellation bien française, il est plus que temps de réhabiliter notre patrimoine national, de remettre Félicien David au firmament où son étoile n'aurait jamais dû s'éteindre et de méditer sur les injustices de notre mémoire collective, si prompte à encenser des médiocres et à oublier des trésors. Les Irlandais sont moins bêtes, j'allais dire un autre mot, les Irlandais sont moins bêtes. Et le festival de Wexford donnera Herculanum à partir du 26 octobre. Bon, c'est peut-être pas facile d'aller en Irlande. Donc je vous propose d'écouter Hervé Niquet dans ce magnifique enregistrement. Hervé Niquet qui va d'ailleurs recevoir ce dimanche à Berlin le prix éco-classique du meilleur enregistrement opéra du XIXe siècle de l'année, Cocorico. Et je vous propose d'écouter le final de l'acte 1, rions de ce prophète, pour réhabiliter celui qui ne fut pas prophète en son pays, Félicien David. Sous-titrage Société Radio-Canada Ceux qui vont écouter Samson et Dalila reconnaîtront des ricanements qui ressemblent beaucoup, il y a des parentés entre Félicien David et Samson. Merci beaucoup Roselyne Bachelot pour cette chronique.